Salut tout le monde, je m'appelle Geoffrey et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la réalisation d'un petit personnage 4. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à modéliser proprement et rapidement à l'aide du modifieur Mirror et du modifieur Subdivision de Surface. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à réaliser ce type de topologie qui est tout simplement idéal si on veut faire de l'animation ou alors si on veut éditer nos projets par la suite. J'ai décidé de rajouter quelques parties supplémentaires comme comment importer une image HDRI dans Blender et également comment placer ses lumières et comment faire un rendu de sa scène 3D. Ceci dit, on va commencer avec le tutoriel. Pour cette vidéo, j'utilise la version 3.4.0 de Blender et ceci dit, nous allons commencer avec la modélisation de la tête de notre petit personnage tout mignon. On va commencer par ajouter le modifieur Subdivision de Surface dessus pour le rendre un tout petit peu sphérique. Pour cela, on va tout d'abord aller dans les modifieurs aussi. On va aller dans Add Modifier et on va rechercher le modifieur Subdivision de Surface. On clique dessus et on va mettre le Level Viewport A2 pour avoir beaucoup plus de résolution. Une fois cela fait, on va appliquer le modifieur Subdivision de Surface comme ceci et on va aller en Edit Mode. Pour aller en Edit Mode, on part ici, Edit Mode et on va supprimer cette face ou alors cette vertice de nos cubes. Pour cela, on va tout d'abord aller en mode Wireframe avec la touche Z et ensuite, on va commencer par faire un clic droit ici en haut. Vous sélectionnez un vertice et ensuite, on va faire un Box Select avec la touche B pour supprimer les vertices qui sont revus ici en haut. Du coup, là, on fait un Box Select. On appuie sur la touche X. Ensuite, Delete Vectice comme ceci. On part sur la vue de profil. On refait la même opération. On sélectionne ce vertice. On fait B pour le Box Select. On fait un X, Delete Vertice. Ok, on a ça. On se rend compte, en fait, qu'ici en haut, ce n'est pas tout à fait lisse. Vous voyez que là, on descend et puis on remonte. Et nous, on voudrait le rendre plat. Et donc, pour faire ça, on va faire un S pour le Scale. Ensuite, Z pour scaler sur l'axe de Z. Ensuite, de 0 pour aplatir, tout simplement. Et ensuite, on valide avec la touche ancrée du clavier. On repart sur la vue de face. Et on va un tout petit peu scaler la zone qui se trouve ici en haut sur l'axe des X. Donc, pour faire ça, on va faire un S et ensuite un X. Un petit Scale comme ceci. Par gros. Et c'est tout. Une fois qu'on a fait ça, on va retourner en Objet Mode. Et on va de nouveau ajouter le modifiaire subdivision de surface à notre objet. Mais avant d'ajouter le modifiaire subdivision de surface à notre objet, on va le simicriser à l'aide du modifiaire mirror. Et pour le simicriser, on va retourner en Edit Mode pour supprimer la partie qui sera la partie miroir. Et donc, on fait comme précédemment, on sélectionne un vertice du côté gauche cette fois-ci. On fait un Box Select avec la touche B. Et ensuite, on fait un X et Delete Vertice. On retourne en Objet Mode et ensuite, on revient en Solid avec la touche Z. Alors déjà, je m'excuse de ne pas avoir présenté cette touche avant. Z, c'est pour aller en Wireframe pour qu'on puisse voir avec les faces. Et donc, là, Z de nouveau revient en Solid, Z Wireframe. Vous l'aurez compris. Ça permet de voir avec les faces. Et donc, de nouveau, en Objet Mode, on va ajouter le modifiaire Mirror pour créer de la simicriser. Du coup, en panneau Add Modifier, ici, on part sur Mirror. Super ! Notre objet est simicrisé. Et ensuite, on va ajouter le modifiaire Subdivision de surface, ici. Là, on va mettre le Level Viewport à 2, pour que ça soit un tout petit peu plus lisse. Mais pour le début, on peut lisser à 1, ça ne dérange pas. Donc, ensuite, on va faire un W, un Sheet Smooth, pour lisser le tout. Ok, déjà, pour un début, on a cet objet qui est déjà pas mal. On va continuer dans cette même lancée. On va ajouter le modifiaire Solidify pour ajouter de l'épaisseur à notre objet. Et donc, là, pour le moment, l'épaisseur n'est pas super importante. Et donc, on va corriger cela en modifiant un paramère du modifiaire Solidify, qui est la Thinness. Du coup, ici, avec un Shift maintenu et un glissement de la souris, on va pouvoir augmenter l'épaisseur de notre objet avec beaucoup plus de précision, comme ceci. Le modifiaire Solidify, en fait, lorsqu'il arrive, il se place en dessous du modifiaire qui était avant lui, ce qui est normal. Et donc, nous, on va le placer au-dessus du modifiaire Subdivision de Surface, pour que la Subdivision de Surface puisse agir sur notre modifiaire Solidify. Donc, pour déplacer, on sélectionne ici et on glisse vers le haut, comme ceci. Et donc, là, du coup, vous voyez qu'au niveau des bordures, c'est beaucoup plus arrondi. On va chercher, à présent, à rendre cela beaucoup plus précis au niveau des bordures, ici. Et donc, pour mieux montrer ce que je veux dire, on va appliquer le modifiaire Solidify. Sauf que, si on applique le modifiaire Solidify, avant le modifiaire Mirror, il va se passer une dinguerie. Et je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais tout d'abord vous montrer à quoi ça va ressembler si on va faire ça. Donc, du coup, je viens ici, j'applique mon modifiaire Solidify, comme ceci. Ça me fait ça. Et ce qui n'est pas tout à fait, c'est ce que nous, on voulait. Et donc, nous, on va se sacrifier. On va tout d'abord appliquer le modifiaire Mirror, ici. Ensuite, on va appliquer le modifiaire Solidify, qu'on voulait appliquer depuis. Du coup, on clique sur Apply. Maintenant, si on retourne en Edit Mode, on va pouvoir ajouter des Edge Loops de maintien au niveau des bordus, ici. Du coup, là, on va faire un Ctrl-R, comme ça, on glisse. Un second Ctrl-R, comme ça, et on glisse. Ok, super. Donc, là, pour le moment, on a ça. C'est déjà pas mal pour la tête de nos personnages. Et donc, vous voyez que là, au niveau des bordus, c'est un peu cassé, cassé. On peut mettre le level viewport de nos subdivisions de surface à 2, comme ceci. Ok, on a ça. Donc, maintenant, on va réaliser la face de notre petit personnage. Et donc, pour faire la face, on va utiliser la peau du personnage. Et donc, en sélectionnant la peau en question, on va faire un Shift-D pour pouvoir la dupliquer. On va faire un S pour scaler, comme ceci. Et on va faire un Slash pour placer cette partie au premier plan. Vous voyez que Slash, on ne voit plus sa peau ici. Et puis Slash, on le voit, lui, et pas l'autre. Et donc, là, on a ça. Et on aimerait faire la face. Et donc, pour faire la face, nous, on va chercher à créer des faces ici, en fait, au-dessus. Et des faces là-devant, pour recourir, en fait. Et on va chercher à faire celui-là proprement, comme des pros, on va dire, ici. Et donc, on va tout d'abord aller en Edit Mode pour pouvoir éditer ce mesh. Vu de face. Et ici, on va faire un Alt-Click-Droit. En faisant un Alt-Click-Droit, ça va sélectionner la boucle de vertice ici. Pour mieux voir cette boucle de vertice, on va venir ici et on va coucher cette option. Et donc, là, vous voyez mieux cette boucle de vertice. Et maintenant, dans Blender, il y a un raccourci-clavier qui permet de faire une petite découpe à partir des edges qui ont été sélectionnés. Et donc, cette découpe, c'est un peu comme si on prenait un ciseau et puis on coupait comme ça les bordures. Et ce raccourci-clavier, c'est V. Donc, vous allez appuyer sur la touche V. Ça va couper comme ceci, comme un ciseau. Et ensuite, vous allez sélectionner un vertice qui se trouve là, comme je vais le faire. Et ensuite, vous allez faire un L qui va permettre de sélectionner tous les vertices qui sont sur un maillage. Et ensuite, on va faire un X et ensuite un Delete Vertice. Comme ça. Déjà, là, on supprime une face qui était tout à fait inutile pour nos objets. Et donc, maintenant, on va chercher à recréer de la topologie ici en haut. Comme c'est vide actuellement. Pour faire ça, il est préférable pour nous de travailler avec de la simécrie. Pour ne pas travailler deux fois. Parce que si on commence à travailler actuellement, on va devoir créer la topologie de ce côté et de ce côté à la fois. Et ça va prendre du temps. Donc, pour travailler deux fois plus vite, on va utiliser le modifieur Mirror de nouveau. Et comment le faire ? On va le faire comme précédemment. C'est-à-dire qu'on repart sur la vue de face. On va y'a un frame avec Z. Edit Mode. Déjà, on était en Edit Mode. C'est cool. On va faire un Board Select. On supprime. On sélectionne d'abord les vertices du côté gauche. De mon côté gauche. On fait un X. Delete Vertices. On repart en vue solide. en Objet Mode avec Tab. Et ensuite, on part dans les modifieurs. Modifieurs Mirror. Comme ceci. Le modifieur Mirror, lorsqu'il arrive, on se rend compte que là, on a un tout petit souci. Un tout petit décalage. C'est dû au fait que le modifieur Mirror a été placé en dessous du modifieur subdivision de surface. Et là, Blender, il n'aime pas ça. Et donc, on va faire ce que Blender aime. On va placer le modifieur Mirror au-dessus du modifieur subdivision de surface. Et là, on a ça. Et c'est ce qu'on voulait. Donc maintenant, on va retourner en Edit Mode pour pouvoir recravailler la topologie de cette partie. On part sur la vue de dessus avec 7. Et on va commencer à recravailler. On va sélectionner ces deux vertices avec un Shift maintenu. Toujours sur la vue de dessus avec 7. Et on va extruder. Donc là, nous, on va faire un G jusqu'ici. On va encore extruder. Et on va chercher à fusionner ces vertices au niveau de l'axe DZ. Qui est l'axe de symétrie. Donc là, lorsqu'on les approche, ils ne se collent pas. Tout simplement parce qu'on n'a pas configuré le modifieur Mirror de telle sorte que, lorsque deux vertices se rencontrent au niveau de l'axe de symétrie, ils fusionnent. Donc, on va corriger cela ensemble. On va aller dans le modifieur Mirror. Et on va cocher le Clipping. Pour j'ai au vertice que. Si vous arrivez au niveau de l'axe de symétrie, vous vous fusionnez si vous vous rencontrez. Donc là, j'utilise l'option de déplacement. Et ici, je vais déplacer sur l'axe des X. Des fois, ça flippe un peu. Et des fois, ça fonctionne très bien. Donc là, ça fonctionne. On va continuer avec les autres. Déjà, si on sélectionne ce vertice. Ce vertice. Ce vertice. Ce vertice. Et ce vertice. Avec Shift maintenu. On se rend compte que là, on a 4 faces. Qui formera un quad. Si on fait un F. Pour refermer la face. Donc, on fait un F. La touche F de votre clavier. Pour refermer la face. Et là, on fait la même opération. Déjà là, ça me fait 4 vertice. Grâce à 4 vertice. On peut former une face. Donc, je fais F. Pour former ma face en question. On vient de recouvrir. Le dessus ici. Maintenant. On va recouvrir. La vue de face. Et. Quoi de mieux. Que de se placer sur. La vue de face. Le arc aussi. 1. Du pavé. Numérique. Et donc. Là. Si vous remarquez. En fait. Là. On ne voit pas bien. Les vertices. Qui sont ici. Donc. Le mieux. C'est tout d'abord. De commencer. Par. Fermer. Du moins. Relier. Les faces. Qui sont. Ici. Donc. Là. On part sur la face. Et on extrude. Comme ceci. On se déplace un peu. Pour mieux voir. Et on déplace. Et on déplace. Deux vertices. Pour qu'ils puissent correspondre. Celui-ci. Donc. On extrude encore. Avec. E. Et on déplace. Comme ça. Je ne sais pas. Si j'ai oublié. De le dire. Mais. Pour extrude. C'est avec. La touche. E. Clavier. Donc. E. Pour extrude. Et. Arrivée. Au niveau. De l'axe. De ses maigris. Nos vertices. Fusion. Super. Et. Donc. Là. On a. Ce vertice. Et. On a. Ce vertice. Ils peuvent fusionner. Grâce. A. Une option. Spécifique. Dans Blender. Qui est. Add. Center. Donc. Là. On va. Tout d'abord. Faire un. Alt. Clic. Droit. Ici. Pour sélectionner. Ces deux vertices. On les déplace. Sur l'art des X. Comme ça. On sélectionne. Celui-ci. Avec. Shift. Maintenu. On fait un. Add. Add. Center. On fait le même. Ici. Shift. Maintenu. On sélectionne. Les deux. On fait un. Add. Center. Cool. Je repars. Sur ma vue de face. Et. Je complète. Ma topologie. Donc. Je sélectionne. Ces deux vertices. Je fais un. E. Z. Pour. Instruider. L'axe. De. Mon. Côté. M. Avec. Shift. Maintenu. Je fusionne. Ces deux. Vertices. Je fais de même. De l'autre côté. M. Add. Et. De ce côté. Je fais un. Shift. Maintenu. Je fais un. M. Pour refermer la face. Parce que c'est. 4. Vertices. Je refais ma face. Et là. Il me reste. Exactement. 4. Vertices. Donc. Je fais un. F. Pour refermer la face. Après. Les avoir. Sélectionner. Avec. Shift. Maintenant. Ok. Là. On a ça. Je pars sur ma vue de profil. Et je vais. Essayer. D'aplatir. Le dessus. Et. La face. Ici devant. Donc. Vue de profil. Croix. Euhm. Um. Wireframe. Avec. Z. Et. Je fais. Un. C. Pour. La sélection. Je sélectionne. Mes vertices. Ici. En haut. Comme ça. Je fais. S. Z. Deux. Z. 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 du dessus je fais des mêmes ici devant là devant je peux utiliser le box secte avec l'or aussi b comme ça je fais un s y 2 0 pouvoir aplatir la face sur l'axe des y red je repars sur ma vue de face et j'ai fait un slash pour faire revenir le skin de mon personnage alors maintenant on va passer aux yeux de nos personnages mais avant je voulais tout d'abord corriger un tout petit truc au niveau de l'épaisseur de sa peau ici donc vous voyez que pour le moment on n'a pas le modifier solidify dessus en fait si on avait le modifier solidify dessus on aurait plus facilement augmenté son épaisseur mais là on l'a supprimé et donc là pour le coup pour pouvoir augmenter son épaisseur de nouveau on va devoir retourner en edit mode avec tab on va sélectionner ici pour pouvoir voir facilement les vertices et on va chercher à sélectionner les faces qui se trouvent ici donc on va commencer par sélectionner un vertice ici on part sur la vue de face et on va faire un contrôle plus plusieurs fois comme ceci ok du coup là lorsqu'on a ça on va aller au mode de sélection des faces avec un contrôle tab comme ça avec un shift maintenu on va ajouter des faces à notre sélection du coup j'ajoute cette face cette face cette face celle ci également je sélectionne comme ça si je commets une erreur je fais un contrôle z et j'ajoute les autres face à ma sélection une fois que c'est terminé je repars sur ma vue de face et je fais un s comme ça je monte j'augmente un tout petit peu l'épaisseur du skin de mon perso et une fois que c'est bon je pars sur la vue de profil et je pars en wireframe et là maintenant ce que je vais faire c'est aplati ici comme j'ai fait tout à l'heure du coup là maintenant on a une épaisseur qui a été augmenté c'est vrai que la méthode est un tout petit peu plus longue mais c'est ce qu'il faut faire lorsqu'on ne travaille pas avec les modifier sur l'entièreté de notre objet donc je fais de nouveau slash pour faire revenir la face de mon perso et là on va scaler comme ça ok parfait maintenant on va commencer avec les yeux pour faire les yeux on va faire un shift shift A on part dans les mèches et dans les mèches on va importer nos recycle du coup je fais un clic tout court et je fais un slash du coup nos recycle est là et ce que je vais faire c'est que je vais aller en edit mode faire un control tab pour aller en mode de sélection de vertice je pars sur la vue de face je fais un rx de 90 degrés une fois que c'est fait je vais faire une extrusion avec eux pour des et je ferai s je scale je recommence la même opération jusqu'à arriver au centre de mon cycle je scale encore 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 comme ceci et donc pour le moment je vais pas chercher à les fusionner au niveau du centre ici je suis pas sûr que je vais le faire je vais pas le faire donc une fois que on a fait ça on va à présent mettre une petite touche de design sur l'oeil de notre perso et pour ce faire on va sélectionner ces deux faces ici et on va faire un x delete face ok déjà là on a ça et on va chercher à faire un petit bout pointu ici donc là je déplace ce monsieur là je déplace celui-ci là et je déplace celui-ci ici ici donc ici je déplace encore je déplace encore ici je déplace et là on a ça ok une fois que l'on fait cela on fait slash pour faire revenir les autres éléments de notre scène on part sur la vue du dessus avec 1 et on scale comme ça on part en edit mode on sélectionne le tout en appuyant deux fois sur la touche à et on déplace comme ceci et on déplace comme ceci on va ce qu'il est comme ça et on fait un g pour déplacer ok on va ajouter le modifier solidify sur notre objet pour pouvoir augmenter son épaisseur en parlant à de modifier solidify et on va augmenter la finesse pour ne plus voir les petits les petites cassures ici on va faire un w et ensuite un shit smooth et on va ajouter le modifier bevel pour pouvoir améliorer les contours ici donc on part dans modifier 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 bevel on va diminuer on va diminuer l'amount ici pour pouvoir avoir des bordures plus petites et plus précises du coup avec le shift de maintenu on diminue un peu comme ça et on va également profiter pour résoudre la coloration un peu bizarre qui se trouve ici et donc pour faire ça on va aller dans cette option ici c'est l'objet data properties et on va s'intéresser au normal et là on va cocher auto smooth qui est là maintenant c'est bon je pars de nouveau en edit mode je sélectionne le tout avec deux fois sur la touche A et je scale comme ça là on a l'oeil du côté du côté droit du moins de mon côté droit et là on va ajouter le modifier mirror pour créer du côté gauche je pars dans add modifier ensuite modifier mirror comme ceci une fois que c'est fait le modifier mirror on va l'ajouter parce que on verra que cette partie se trouve de l'eau repartie ici donc là j'applique modifier mirror après l'avoir placé au dessus des autres je pars en edit mode pour pouvoir voir les vertices de notre œil ici on peut tout simplement venir au niveau du solidify et cocher ça ok donc là je suis en edit mode sur les yeux de notre perso on va sélectionner un vertice comme ça on va faire un L et on va roter avec le raccourcir R du coup je vais faire un R et je rote je rote je rote je rote je rote je rote jusqu'à ce niveau ci ok là on a ça c'est plutôt nice on va continuer donc ce que je vous propose c'est de diminuer un tout petit peu la taille des yeux de notre perso ok donc là on a ça et on va continuer dans la même lancée maintenant on va faire les petites tâches sur le perso ici et donc pour faire cette petite tâche on va utiliser un cylindre pour ça on part dans les mèches avec un shift a dans les mèches on part sélectionner le cylindre une fois qu'il est là on va le configurer donc ici on va mettre 16 et c'est tout pour le configurer c'est plutôt simple on part en edit mode avec tab et on va scaler comme ça on va déplacer ce monsieur sur l'axe des hygrètes et on va chercher à améliorer le handgun qui se revient ici en haut donc on va faire ctrl tab pour aller en mode de sélection de face et on va faire un inset c'est à dire on va extruder et glisser sur la surface en question donc je fais un i pour le inset j'extrude et je glisse c'est en quelque sorte ça je recommence une i pour une 7 j'extrude et je glisse j'extrude et je glisse on fait ça tout simplement parce qu'après on va ajouter le modifiant subdivision de surface dessus et si là on avait le handgun qui était ici avant ça n'allait pas être super top donc c'est mieux de faire ça et pour vous montrer à quoi ça ressemble je vous propose tout d'abord d'ajouter des edges de maintien avant d'ajouter le modifiant subdivision et vous montrer à quoi ça va ressembler ici en bas donc j'ajoute une edge loop de maintien ici j'ajoute une ore au milieu et j'ajoute une ore ici en bas j'ajoute également une ore ici et une ore ici donc là un ore cube a plutôt une belle gueule et donc on va aller dans les modifiant et ajouter le modifiant subdivision de surface ici vous voyez que ici en haut ça a plutôt bien s'utiliser mais si on part ici en bas on voit des trucs bizarres vous voyez que là on voit une sorte de triangle et raison pour laquelle il est super important de faire un inset donc j'ai pas un mode de sélection de face avec un contrôle avec un contrôle tab je veux dire et on va faire notre inset donc du coup on fait un i comme ça on fait un i un i un i ok nice du coup une fois que l'on fait cela on va maintenant lisser notre cylinder avec un shade smooth donc on fait un w shade smooth et on va placer la bouche de notre personnage donc on fait un s pour ce qu'elle est on part en edit mode on part en mode de sélection de face avec un contrôle tab et on va placer notre cylindre un peu en bas on fait un s z comme ça on scale et en faire un air de 40 g liré on fait encore scale on déplace comme ça et on fait un s y comme ça on va ce qu'il est et ce qu'il est sur l'axe des x je veux dire j'ai dit y x donc s x comme ça et donc là on a ça et maintenant on va placer les petits pépins ici au bout donc pour faire ça on va utiliser le même mèche donc on on a dit le mode on fait un shift d comme ça on place un ici un peu plus bas on scale un peu comme ça et on le place ici on fait même une petite rotation et on fait un g on va on va les séparer on va séparer ce mèche ici avec celui ci donc pour faire ça on va sélectionner l'un des deux ou bien celui ci on fait un L on sélectionne d'abord un vertice on fait un L on fait un P et ensuite on crée un autre objet à partir de la sélection une fois que c'est créé on va le déplacer comme ceci et même avant de le déplacer on va tout d'abord on va tout d'abord on va tout d'abord déplacer la face ici donc en objet mode on sélectionne la face on part en edit mode on sélectionne tous les vertices en appuyant deux fois c'est la touche A et on déplace comme ça une fois qu'on le déplace on va également déplacer les yeux en edit mode comme ceci et on déplace également la bouche et à présent cette partie ici le but c'était en fait qu'elle puisse être à l'intérieur comme ça parce que là maintenant c'est plus nice donc on va continuer continue donc on fait ça on fait un Shift D on est ici on fait une rotation on fait un autre Shift D on arrive ici on fait une rotation on déplace un tout petit peu vers le haut on recommence l'opération Shift D rotation et Shift D encore et rotation et ensuite on repart en objet mode avec tab en objet mode on va ajouter le modifier mirror pour créer le reparti donc là on part dans add modifier modifier mirror ça crée automatiquement la partie de gauche de ma gauche donc là pour certaines personnes il est possible que ça ne fonctionne pas tout simplement parce qu'en fait en travaillant ils ont dû modifier l'origine du cylindre de base donc si ça ne fonctionne pas vous allez aller dans A dans objet set origin et ensuite origin to alors que de faire ça c'est mieux de faire tout simplement ctrl A et ensuite apply all transform et là ça va résoudre automatiquement vos problèmes alors ici on va un peu déplacer ceci parce qu'ils sont un peu gros à l'intérieur ici je fais un G comme ça ok je pense que c'est plutôt pas mal comme ça donc il faut pas oublier d'enregistrer vos reproches on ne sait jamais donc ici la bouche je pense que je vais un tout petit peu la réduire et là on va un tout petit peu la baisser donc on va utiliser le proportional editing qui se trouve ici et on va jouer avec la molette de la souris comme ça ce qu'on peut même faire c'est également améliorer ici donc en wireframe on va faire un box select comme ça et une fois que c'est fait que de refaire la même chose de l'autre côté on va utiliser la symétrie du mesh en engine mode vous allez voir que c'est super chouette comme option donc on sélectionne notre bouche on part en engine mode on sélectionne tout le mesh en appuyant deux fois sur la touche A on part ici dans mesh ensuite symmetrize et ensuite on va faire une symétrie de X à moins X super vous voyez que là on a une belle bouche oh ça va je blague donc là je pense que c'est plutôt bon niveau tête de notre perso bon maintenant on va mettre les jambes très rapidement parce que c'est pas un tutoriel vraiment complet désolé les gars donc on va faire un shift A et donc on va importer de nouveau un cylindre mais que de travailler deux fois alors qu'on a déjà un autre cylindre ici ah bah c'est ça qu'on va utiliser donc du coup on va faire un shift D de cette partie ici on va déplacer cette partie un peu en bas et on va supprimer dans un premier temps le modifier mirror bon mais que de le faire on va pas le faire on va aller en edit mode et en edit mode on va supprimer les cylindres qui ne nous servent à rien donc on va aller en wireframe avec Z et on va supprimer nos différents cylindres inutiles donc on fait un box select en wireframe je précise parce qu'en wireframe on peut voir à travers les faces et donc on fait un X et ensuite un delete vertice une fois que c'est fait il nous reste un vertice qui a son miroir de l'autre côté donc on va sélectionner tous nos vertices avec A et on va le déplacer comme ça on va faire ça on fait une rotation on part sur la vue de profil avec croix et on déplace comme ça sur l'axe des Y donc là on fait un R et on regarde la taille des pieds du perso qui vont plutôt correspondre ok une fois qu'on a fait les pieds on va faire les mains en typiquant les pieds malheureusement ces mains proviennent de ces pieds donc là on fait comme ça en wireframe on va augmenter la taille des M on les sélection on les abaisse un peu comme ça de même ici on déplace comme ça et là on va un tout petit peu déplacer celui-là avec des X et là on va faire un CTRL-B pour augmenter des edge loops de maintien vous voyez qu'avec le CTRL-B et le déplacement avec la molette de la souris c'est beaucoup plus curve au niveau des bras ici vous voyez que c'est bien comme ça et je pense qu'avec ça on va pouvoir commencer le positionnement de la caméra et on va aller dans le shading notre perso a plutôt une belle gueule le petit mignon donc ici même au niveau des jambes on peut ramener un peu ça devant en sélectionnant ici et en déplaçant sur l'axe des Y donc on fait comme ça on déplace sur l'axe des Y et c'est bon et c'est bon donc ici attendez les gars donc ici on va faire un S SZ pour améliorer un peu la position c'est la taille c'est la Z donc une fois qu'on a fait ça notre perso est créé et voilà on va renommer nos objets ici je vais mettre visage ici je vais mettre je vais mettre quelque chose c'est sa tête désolé pour les accents ici c'est ice ice of tiger ici c'est la bouche j'aurais pu mettre en anglais parce que je sais que mon écrit bouche en anglais mais je vais lire en français ici je vais mettre c'est pas trop c'est pas le design bah je sais pas ici ce sont les jambes mais qu'est-ce que j'ai écrire les jambes et les bras je vais les remer ouais c'est quand les bras et c'est plutôt bon donc là ce que je vais faire c'est que je vais créer une collection qui va s'appeler personnages avec tous les objets tous les parties d'un autre personnage et pour faire ça je sélectionne tous mes objets je fais un M et là je renomme ma collection donc du coup je mets ici perso je vais mettre en majuscule personnage et comme ça mon personnage se retrouve dans une collection donc j'ai oublié une personne je déplace tout simplement comme ça donc je répète pour faire ça il faut tout simplement faire un box select faire un M et cliquer sur new collection comme ça vous créez une nouvelle collection et dans cette collection vous allez mettre automatiquement tous les objets qui ont été sélectionnés c'est bon c'est bon les gars ok je crois que c'est bon donc là maintenant on a le light et la caméra où sont-ils où sont-ils ok les voici donc on va les supprimer parce que on va les positionner mieux donc dans collection ici on va mettre le light et la caméra donc on part sur la vue de face on fait shift c pour amener le cuisseur au bon endroit et on va faire un shift a alors on part sur caméra et on va positionner correctement notre caméra donc on place comme ça vue de face et on va euh aller dans les paramères de la caméra ici donc déjà pour un début on va travailler avec une caméra orthographique et euh au niveau des paramères de rendu ici on fait une résolution 2000 par 2000 comme ça on fait oh la touche est 0 je veux dire pour aller en vue caméra et à l'aide des paramères de caméra ici on va pouvoir augmenter le zoom ici ils ont mis orthographique scale mais c'est en quelque sorte le zoom donc je disais qu'on va paramérer le zoom ici on va pouvoir déplacer notre caméra sur l'axe des zyret donc là je zoome je zoome je zoome et je déplace sur l'axe des zyret ok donc là on a ceci bah maintenant je pense qu'on va passer au shading mais avant d'aller dans le shading on va tout d'abord commencer par ajouter une image hdri dans le world donc pour faire ça on va aller dans le world ici on va cliquer sur color et on va aller sur environnement texture on clique dessus on clique sur open et là je vais vous mettre en description de la vidéo une image hdri que vous pourrez vous aussi ajouter dans vocaboard donc du coup moi je vais double cliquer ici et c'est bon donc actuellement si on part dans le preview ici on va voir parfaitement notre image hdri mais le problème actuellement c'est que le décor qui est là ne nous arrange pas super bien on veut l'éclairage mais pas le décor donc on va chercher à mettre un décor transparent pour faire ça on va aller dans les parmères du moteur de rendu on va aller tout en bas au niveau des films et on va cliquer sur transparent du coup là ça nous supprime l'image qui était derrière l'image de forêt et maintenant avant de terminer ici on va aller toujours dans les parmères du moteur de rendu on va travailler avec le moteur de rendu cycle donc on va modifier EV par cycle et pour que cycle soit beaucoup plus rapide si vous avez une carte graphique vous allez modifier ici cpu par gpu ok cool c'est nice maintenant on peut passer au shooting on clique dessus et de base lorsque vous arrivez ici vous allez voir vous allez voir deux nodes le principal bsgf qui est le node de base et la sortie le output avec la surface ici donc on va travailler avec le principal bsgf donc déjà notre caméra on va la cacher parce qu'elle nous gêne donc du coup vous venez ici vous cliquez là ok donc on va commencer avec le visage de notre personnage et donc sur le visage on va créer quelque chose de dégradé du dégradé rouge qui va commencer du bas vers le haut du rouge plus fonci à un rouge plus clair donc pour faire ça on aura besoin de pas mal de nodes donc le node texture coordinate le node le vecteur je vais dire mapping deux convecteurs le convecteur séparer x y et z et le convecteur coloramp donc on y est là coloramp convecteur et ensuite coloramp on va connecter générer ici avec vecteur vecteur avec vecteur on veut un dégradé sur l'axe tz du coup ici on sélectionne z on connecte ça ici et enfin la sortie color avec la base color du principal bsgf déjà on a un début du dégradé donc on ne veut pas créer du dégradé sur sur nos skins en fait on veut le faire mais pas avec la même couleur donc ce que je vous propose de faire c'est de sélectionner tous ces nodes avec un box comme ça ou alors en appuyant deux fois sur la touche A ensuite de faire un ctrl C comme ça là on sauvera ce setup et on supprime ce matériel de notre skin ici donc on repart sur le visage et on va maintenant mixer cela avec deux couleurs donc on part dans add color mix rgb on place ça ici la couleur précédente générée par ck node sera utilisée comme facteur alors du coup ici je prends ça voilà je mets ça ici le mix rgb a pas mal changé sur la version 3.4 de blender je place ça là ok alors ici je vais y aller alors c'est la couleur du bas qui est beaucoup plus foncée et ici je mets mon rouge qui sera beaucoup plus clair ok super 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 donc on va également diminuer un peu la roughness ici et on va travailler avec cycle non on clique là ok on a ceci je pense que c'est peut-être pas mal pour un début et je pense également que le haut ici on va regarder une couleur un peu plus chouette ok c'est pas mal et on va continuer donc on sélectionne la peau ici on crée alors on va créer un autre matériel mais avant on va renommer celui ci en visage alors on va justement red gras j'aime ça dégradé de rouge on a ici nouveau matériel oloronome oh green gras j'aime on va faire un ctrl v alors ça fonctionne pas je recommence ctrl v ça n'a pas fonctionné donc du coup je reviens ici et je vais faire un box light comme ça je fais un ctrl c je viens ici je fais un ctrl v comme ça ça colle j'utilise un mix rgb comme tout à l'heure je parle de add color mix rgb mix color je veux dire et je connecte le farteur ici avec ceci avec ceci ceci je vais ici je mets une couleur verte foncée et en bas je mets une couleur verde mais clair juste que je vais regarder au niveau des modes de fusion s'il y a une qui me qui me plaît bien je alors tac tac ici je mets overlay ok donc là maintenant on passe à la couleur noire ici couleur noire de même au niveau des yeux mais pour les yeux ça va être du noir lisse donc je crée un or ici je mets black 2 je mets toujours du noir sauf que je vais diminuer la roughness ici ok donc là c'est monsieur je mets le noir normal de même au niveau au niveau de la bouche sauf que au niveau de la bouche je vais coller sa bouche à son visage donc je repars en edit mode j'ai fait un g y ça et c'est ton donc pour la bouche la black to go j'ai fait un shift z et j'aurai j'aurai à l'essay tout est ok et tout mal l'air d'air ok donc là je vais également faire un chichet y il fait un shift z il fait un shift z comme ceci on va connecter ça ici non non euh je pense que là c'est plutôt pas mal donc là c'est parce que il faut essayer un peu compliqué niveau niveau couleur je vois que la couleur orange c'est plutôt c'est plutôt pas mal mais normalement c'est la couleur c'est d'ailleurs la couleur rouge donc je vais m'efforcer de mettre une couleur rouge qui passe bien mais bon c'est le tutoriel je vais laisser la couleur orange c'est c'est plus nice euh ici en même temps j'ai envie de mettre quelque chose d'un peu plus sombre euh je vais remettre la couleur rouge on va laisser la couleur rouge les gars ça va c'est moi qui dérange on va laisser la couleur rouge donc maintenant on va repartir dans la vieille porte et on va ajouter les lumières alors je vais renommer ma collection ici en caméra caméra et lumière une fois que c'est fait je pars sur ma vue de face j'importe ma lumière j'importe ma lumière avec un shift a dans les lights je prends un arrière je pars sur ma vue de profil je déplace ma lumière et je fais une rotation comme ça je fais comme ça et je fais un s pour ce qu'elle est je vais faire un r et je fais un g je pars sur ma vue de face je pars dans les paramètres de la lumière et ici je mets un mille et c'est c'est beaucoup donc une fois que ça fait ça on va aller dans les paramètres de moteur de rendu au niveau de chemin de lumière au niveau de direct light on va mettre ici à 5 et notre lumière on va la scaler alors on va faire comme ça vue de profil on fait un g vue de face comme ça on fait un sx on déplace comme ça je vais plus ici de mettre ici à 500 c'est plutôt bon je pars sur ma vue de profil il fait un shift d je fais ça pour la vue de face du scale je diminue là l'intensité de la lumière ici je mets à 100 je vais faire un g je modifie euh le type de lumière ici par pointe et je déplace comme ça la couleur je la modifie également je pense que du violet ça peut être plutôt pas mal ou du rouge alors on va appliquer ça et cette couleur est plutôt pas mal je scale comme ceci c'est plutôt pas mal et je vais faire un shift a pour mettre un plane comme au fond donc je fais un r x de 80 degrés et je déplace comme ça on fait caméra avec la touche 0 je scale mon plane je place derrière comme ceci et je modifie sa couleur alors j'ai envie de mettre la couleur verte ici hum je doute un peu donc je vais préférer euh ma propre couleur visite avec le rouge 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501